Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Hawkful de Battengados Origins. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Une petite espèce de bougie. Nous nous retrouvons dans l'aventure. La dernière fois nous avions parcouru le donjon de Vega dans l'Empire, dans l'espèce de vaisseau impérial. Alors j'ai oublié un coffre, donc ça me titille un petit peu. Je vais vous montrer lequel c'était. C'était juste un espèce de casque de glace qui se trouve juste là. Voilà le Frost Cap. Je l'ai loupé parce qu'il fallait emprunter un autre élévateur qui se trouve à droite après le combat contre Shanas. Je ne me rappelais plus, donc j'ai pris directement la sortie en passant par le bas. Je pensais que la sortie était à droite, c'est pas grave. Ce qui m'embête juste, c'est qu'il va falloir que je fasse un upgrade avec ce casque. Donc dans tous les cas, il va falloir que je le rechope ailleurs. Il me semble qu'on peut l'obtenir plus tard avec un espèce de... avec un coupon à donner dans un magasin. Je vous en reparlerai certainement. Donc c'est pas grave si on le rate. Mais voilà, ça fait quand même un peu chier parce que là, je peux pas revenir à Vega pour l'obtenir. Donc je vais aller vite fait au colisée, tout simplement pour acquérir notre rang numéro 4. Je ne savais plus trop où j'en étais dans ces rangs. Welcome back. Comment s'est passé votre dîner avec Monsieur Pagny ? Il a mentionné que vous avez été un garçon avec des bonnes manières et un vrai sportif. C'est pourquoi... C'est pourquoi il vous accorde une faveur, Monsieur Sagi. Très bien. Il va monter de rang. Nous sommes montés au rang 4. Très bien Monsieur Sagi. Donc là, à partir d'ici, on est niveau 4. Donc j'ai accès, je vous ferai ça en vidéo optionnelle comme d'habitude, à des nouveaux petits combats, 5 nouveaux combats. À partir de maintenant, il va falloir que je fasse gaffe parce que j'avais été bloqué au rang 5 dans ma première save. J'avais déclenché un bug en reparlant à cette registration lady. Ça m'avait bloqué le rang 5. Donc il va falloir que je fasse gaffe à partir de maintenant. Je vous indiquerai comment éviter le bug. En espérant que ça fonctionne. Bref, pour l'heure, on va se rendre à Asalei. On va quitter l'Empire un peu. On va retourner à Sherratan dans la ville de Sagi pour voir comment sa mère se porte. Après qu'elle se soit fait arracher ses ailes par l'Empire. Par Shanas, il me semble en plus. Donc là, bon, c'est un peu chiant parce que je voulais faire des catanex hors vidéo. Enfin, en voix off et tout. Mais, voilà, si je mets par exemple Sadal Sud, on ne peut pas. Alaric, voilà, il est inquiet à propos de sa mère, Sagi. Allons directement à l'orphelina pour le moment. Voilà. En fait, on est bloqué. On est obligé d'aller à Asalei. Dans l'Atsubo. Je vais essayer de finir cette vidéo à un certain point de l'aventure qui me permettra ensuite de pouvoir naviguer là où je veux. Comme ça, je pourrais avancer un peu. Et mes catanex, c'est notamment le fameux Pac-Man, dont je me réjouis d'avance, de gaver de Magnus. Ah, ok. Je crois qu'il y allait voir une cinématique. Pas du tout. Ils n'ont point causé. On va partir d'ici tout de suite. Hop. Heureusement, voilà, on peut... On peut directement aller dans la ville en passant le... Le donjon. Donc, dans un premier temps, on va reparler à ces gosses qui nous avaient passé la première fois. D'ailleurs, je l'ai toujours, je pense. Merde. On est Magnus de quête. La petite épée, voilà, la Toy Sword. La petite épée en plastique, là. Je regarde un peu ce que j'ai dans mon truc. Drinking Water. On va leur reparler. Ils sont toujours en train de jouer, évidemment. Cela va de soi. Puissance rouge. Nous sommes de retour. Oui. Allez. Joue le jeu, ça, Guy. Dark Lord of Evil. Bon, mais je ne jouais pas trop ce genre de jeu quand j'étais petit dans la cour, mais bon. Il y a tous les gamins qui jouaient tout le temps au foot et à la balle, en plus mille des terrains, dans la cour de récré en primaire. Moi, je ne jouais jamais à la balle. Je n'ai jamais aimé ça. Ce qu'on faisait, c'est que... On faisait le yoga. On faisait l'arbre droit dans un coin de la cour. Truc totalement... Je ne sais pas si c'est complètement what the fuck, mais pendant deux ans, moi, en CM1 et en CM2, j'ai passé quasiment toutes les récré. On se mettait dans un coin avec les copains et on faisait des... On se mettait sur la tête, en fait. On faisait l'arbre droit, après, on marchait sur les mains. Et on l'a tellement fait que ça m'est resté. J'arrive toujours à le faire un peu. Voilà, donc on récupère l'essence du masque, machin. Voilà, bon, il est assez étrange, genre, qu'est-ce que de moto, quoi ? Qu'est-ce que ça vient de foutre, là ? Et en même temps, la visière, elle ressemble un peu à un ocarina. Un peu carré, ouais. C'est très étrange. On fait officiellement partie des leaders des Rangers des Sheraton. Waouh, ça me va droit au cœur. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est avec ce Magnus, ça me booste ma défense physique. Autant l'épée me permettait d'augmenter plus 3 d'attaque pour les persos, autant le casque permet d'augmenter la défense. J'imagine que c'est plus 3 de défense aussi. On le voit ici, c'est de la défense physique, donc c'est le premier attribut. 58, 35 et 66. Après, j'ai d'autres bénéfices, là, sur la résistance, mais je ne sais plus trop ce que c'est qui me fait tout ça. Ça doit être d'autres trucs. Alors, je vais référer à la vidéo, mais normalement, on peut mixer l'épée et le casque pour obtenir une espèce de licence. Une licence de héros, d'ailleurs, je l'ai peut-être dans mes recettes. Je vais regarder vite fait. Engriser. Avec toutes les recettes que j'ai, il faudra que je refasse la plupart, en plus. Donc, voilà, ça aussi, je m'en rajouis d'avance. Est-ce que je vais l'afficher, là ? Je ne crois pas, non. Bon, bref, en tout cas, c'est une recette. Je pense que je ferai leur vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça sert à tout. Alors, vite fait, vite, 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 on va revenir à l'orphelinat. Maman, comment tu te sens ? Est-ce que tu vas bien ? Vu que c'était la fête des mères hier, bon. C'est important de prendre soin de sa mère. Elle est toujours élitée. Elle a laissé le docteur s'exprimer. Insupportable, ces gosses. Elle se réveille. Voilà, toujours son cœur, mais bon, vu qu'elle n'a plus d'elle, j'imagine que c'est... C'est un peu l'extension de son cœur qui a été un peu brisée. Le cœur des mères est toujours très puissant. Après, je ne sais pas comment elle va récupérer ses ailes. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'elle repousse ? Je ne sais pas. Repose-toi bien. J'espère que vous n'entendez pas l'espèce de tondeuse qui... qui rongronne dans le fond. Oh, mais même le docteur ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est beau. Le pouvoir de l'amour est toujours invincible. Bon, ce n'est pas très réjouissant non plus tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Sagi, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire ? Je... Qu'est-ce qu'on va chercher pour une façon de faire la mère meilleure. Je sais que nous devons arrêter la haute de baile, mais je ne peux pas juste qu'elle, pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Oui. Oui. Maman ne va pas réveiller parce qu'elle a perdu ses vagues du cœur. Donc, si nous avons trouvé quelque chose qui peut atteindre votre cœur, je pense qu'elle va devenir mieux. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Mais je le trouverai, même si cela signifie d'entendre tout le monde. J'ai besoin. Le tout le monde ? Bien, ce n'est pas si grand, vraiment. Avec les deux de nous en regardant, combien de temps peut-il prendre ? Comment ça, le monde n'est pas si grand que ça ? Je suis avec toi, Sagi. Alors elle, elle s'immise partout où elle peut. Merci. Mais vous n'avez-vous pas des places où vous voulez aller ? Bien, en fait, je le fais. Nous n'avons jamais eu une chance de parler. Je n'ai toujours pas dit toute la vérité. Bah oui, c'est peut-être temps de nous dire pourquoi tu es là, en fait. Attention. Millie se révèle. Une petite île appelée Neckar. Oh putain, ça me rappelle des mauvais souvenirs cet endroit. Ah, évidemment. Nous allons revoir Dur. C'est pas que ça me manquait, mais bon. J'aurais préféré Mira. J'aimerais savoir qui je suis. Pourquoi j'ai été fait. Je pourrais trouver des réponses là. Bon, chacun y va de ses petits mystères là, évidemment. Ok. Alors, on va voir où on va aller. Donc ça va faire partie de la suite de l'aventure. Va falloir déterminer. En fait, en gros, on va voir le choix de là où on veut aller. J'ai pas du tout compris ta question. J'aurais dû être plus attentif. Je sais pas trop ce qu'il a dit, en fait. J'ai pas été très... J'ai pas assez vite fait, vu que chaque fois il me saoule, ces gosses. Je vais mettre comme si j'hésitais, parce que je sais pas trop. De toute façon, ça doit pas avoir une grande incidence. Ah, il faut venir leur parler pour savoir où il faut aller. Ah, il faut aller. Bah, autant leur parler direct, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, si, celle doit avoir quand même pas mal de boulot avec... Géna qui est un peu dans le besoin, là. Toutes les tâches, en fait, toutes les responsabilités... La responsabilité de l'orphelinat doit se retrouver sur elle. Euh, bah, attendez, je vais leur reparler, là, parce que... Gnagnin... Il a recherché quelque chose pour moi. Alors, qu'est-ce que je veux savoir ? Putain, mais il y a tout ça ! Mais what ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... On peut savoir même la situation dans les autres continents. Euh... On va voir comment elle va... Bon, ça, je pense que je vais le faire passer, euh... Rapidement, hein. En français. Neckar, c'est l'endroit où Millie veut se rendre. Apparemment, elle connaît l'endroit. Ça fait partie un peu d'une quête annexe. Euh... Dur, c'est en dessous des nuages, bien entendu. Gilot nous racontera certainement des choses là-bas. La situation à Diadem. Il y a toujours la Makina Vanguard dans le Sanctuaire du Vent. C'est là où se taire toujours Nasca. Qui est un boss optionnel. Euh... Ce que je ferais pour ces boss-là, je pense qu'elle va me dire pareil pour Sadal Sud. Ou euh... C'est Yougz, qui est dans la vallée de Nunki. Et Valara, qui se trouve dans les racines de l'arbre céleste d'Anuenue. Mais ces trois machines, ce sont des boss optionnels. Ce que j'ai fait, c'est que dans ma première partie, là, de Bat'n'Kaitos, je les ai épargnés. Parce qu'on a le choix entre les combattre et les épargnés. Euh... Vu que je capture à côté avec la traduction française, avec le patch, sur notre save. Bah, je vous montrerai également le fait de les épargner. Comme ça, vous verrez... Vous verrez tout. Vous ne raterez rien. Ça tombait bien. Donc là, voilà. la machine, la maquina à Sadal Sud. La maquina à Nuenue. Tout ça, on peut le faire tout de suite en fait. Ça nous donne un peu le choix. Une petite liberté, enfin, dans le jeu. Après toute cette linéarité. On a le choix de progresser là un peu où on veut. Ah, il nous parle même du passé. After Wonder. Oui, il nous parle du sage en fait. Comme quoi... On peut retourner dans le passé pour essayer de voir ce qu'il advient de... du sage. Très bien. Alors, euh... Actuellement, on va juste aller ici dans l'espèce d'église. Enfin, l'espèce d'hôtel étrange. Parler à ce vieil homme qui nous demandait de revenir. Voilà. C'est à partir d'ici, à partir de ce moment qu'on peut lui parler. Il va nous donner quelque chose d'assez intéressant. Voilà. À propos du pouvoir de possession des orques ronds. En fait, c'était ses études. Il étudiait ça. Je suis totalement... Curious à ce propos. Je suis totalement dans l'espace et qu'il Alejandro. Je suis certain que le centre-ci en passant la pub. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage STAFF link carrément c'est un item optionnel mais c'est la partie des objets clés c'est pas magnus c'est un artefact on peut dire là voilà ça c'est assez étrange pour ceux qui ont fait le premier jeu en plus surtout mais on va pouvoir prendre possession des orques ronds en leur donnant de l'eau salée voilà bon ça c'est what the fuck je vous l'accorde c'est dans l'éveil du eyeballs nous avons le art link maintenant une invention historique qui permet de je sais pas de lier son propre coeur avec ceux des orques ronds créé par un vieux monsieur à sheraton qui adore les petites petites choses toutes mimi apporte certains quelque chose donc de l'eau salée un orque rond pour pour prendre possession de lui voilà ça ce sera aussi une quête annexe il ya énormément de choses à faire à partir de ce moment là du jeu donc je pense que je consacrerai une vidéo annexe pour tout ça mais qu'est ce que c'est que ça pourquoi les capelines forment un barrage qui m'empêche de sortir de la ville mais sans déconner qu'ils vous plaît je peux même plus sortir ici de fuck dégager attendez je sais pas si on peut voilà si j'analyse ici non ça ne fait rien peut-être après ça m'étonne parce que normalement on peut devrait pouvoir utiliser le l'horloge ah ça peut-être le déclencher qu'est ce qu'il a le docteur il a trouvé quelque chose voilà il a fallu qu'on soit sur le point de sortir du village pour qu'il se rende compte que il avait trouvé une solution ne soit pas si dramatique c'est un peu bizarre parce qu'il nous dit de rapporter une espèce de fleur qui se trouve dans le passé pendant l'âge des dieux et enfin je sais pas mais il n'est pas supposé être au courant qu'on a la capacité de pouvoir rejoindre le passé comme ça matard super on va récupérer une fleur dans le passé mais je sais pas comment tu peux faire Il peut toujours être un endroit dans le monde où l'Hart & Brace s'écrivait. Pour Gina's sake, j'espère que tu peux trouver. Je ne peux pas dire si nous avons juste un point ou un coup en la face. Ne t'es pas mal, Ghilo. Tu me souviens pourquoi je t'appelle un dingbat tout le temps. Excuse-moi ? Il a dit que les gens de l'époque de l'époque vivent sur l'Hart & Brace, c'est vrai ? Alors, tout ce que nous devons faire, c'est de revenir à l'époque ancienne. Tu peux nous aider avec ça, c'est vrai ? Mais bon, je n'ai pas envie que le monde entier soit au courant de notre capacité à pouvoir voguer d'une époque à l'autre. C'est vrai. Comment ça ? C'est moi qui vais servir de pont ? En suis-je capable ? Ah bah voilà ! J'aime bien qu'on me donne la réponse tout seul quoi ! L'horloge de ronces. Bon, du coup, je vous ai un tout petit peu spoil juste avant, mais c'est pas grave. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de ce stade du jeu, nous allons pouvoir interagir avec l'horloge, qui est un peu le seul monument qui fait le lien entre le passé et le présent. Je me rappelle, nous l'avons vu à Kouyam, la fameuse horloge. Et voilà. Bon. Pas trop chercher à comprendre, hein. Apparemment, c'est grâce à mon pouvoir que j'arrive à relier les deux horloges. Vraiment, ce que je vous ai dit ? Peut-être que nous pouvons nous passer librement entre le passé et le présent maintenant. Ah, bah écoutez, Marty, il avait une voiture, hein. Et on a une horloge. Chacun sa machine à remonter dans le temps. Bon, en tout cas, ça nous arrange, puisque l'Hartenbrace, elle se trouve pas si loin que ça, dans les marais-crâches. C'est un village de Matar. Ou ce terre. Une faune... assez riche. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Je ne crois pas. J'ai tout acheté ici. Putain, j'ai dix cartes de feu ? J'en ai qu'une d'eau. J'en ai deux d'électrique, une seule lumière et deux ténèbres, ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de cartes de feu. Bref. Quittons cette ville maléfique. Alors, il y a toujours Wiseman dans son truc, là. Enfin... Non, je dis de la merde, il est allé dans le champ... Le champ de bataille d'Atria. En tout cas, pour l'instant, pour cette vidéo, on va aller à Matar. Je vais essayer de terminer ce donjon.